bonjour à tous c'est Alain pour la chaîne Montre Ton Calibre aujourd'hui je vous présente une petite montre de la marque Code 41, marque suisse qui existe depuis quelques années déjà et que je remercie d'ailleurs car ils m'ont prêté la montre afin que je puisse vous la présenter en vidéo donc l'anomalie évolution vient après deux modèles qui est l'anomalie 01 et 02 à savoir que cette montre a été faite on va dire à l'écoute des possesseurs de l'anomalie 01 et 02 ceux qui nous donnent une montre on va dire participative dans sa conception ce qui est toujours agréable quand même d'avoir une montre qui ressemble un petit peu à ce que les gens veulent alors déjà nous avons un boîtier de 38 mm pour ce modèle à savoir que il existe aussi en 41,5 mm pour les poignées les plus imposants donc petite expérience personnelle j'ai porté la montre quelques jours quand même sur mon poignet ça donne une montre très très jolie très un peu sportive quand même faut dire ce qu'il y a elle très sportive fait sportive quand même très jolie pas très pas trop imposante non plus malgré mon petit poignet vraiment très jolie franchement c'est une montre elle me plaît beaucoup alors donc nous avons un mouvement selita sw 200-1 mouvement automatique de 26 rubik qui anime cette montre nous avons la masse oscillante logoté code 41 effet intéressant nous avons un petit rappel de la masse oscillante qui est ici sur le cadran en fait là c'est une masse oscillante très très jolie ça donne un petit côté on va dire stylé à la montre donc voilà alors étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur vers un saphir donc là vous allez vers un saphir pour admirer la montre vers un saphir aussi là donc voilà excusez moi voilà alors donc la montre est fournie avec un bracelet en cuir avec boucle déployante à savoir qu'il existe plusieurs coloris au niveau des index pas au niveau des aiguilles au niveau du bracelet là le bracelet là je le trouve de bonne facture très bon cuir donc la série graphique 41 et pareil sur la boucle déployante qui est série graphique 41 aussi code 41 pardon aussi alors petit reproche la montre je nage un tout petit peu dedans c'est à dire qu'il aurait fallu rejouter un petit trou et là au niveau du serrage ça aurait été parfait je nage un peu dedans c'était pas vraiment beaucoup non plus c'était très peu mais je j'aurais je suis quelqu'un qui porte les montres un peu serré parce que j'aime bien j'aime pas quand ça nage parce que après c'est pas très joli voilà après c'est mon avis donc après nous avons la couronne série graphée code 40 et 41 pardon pas de code 41 qui est ici donc voilà après donc voilà on va passer au cadran nous avons la roue pour la enfin le disque pour la date donc la date est indiquée par les petites flèches rouges donc là on a le 4 donc aiguille heure minute trotteuse pour les secondes alors si j'avais un reproche à faire sur le cadran je dirais que il n'y a pas d'index pour les minutes en bas voilà ce qui je trouve après c'était je pense que c'est voulu pour que la montre soit un peu plus atypique un peu plus extravagante j'aurais peut-être voulu pour la meilleure lisibilité de l'heure des index minutes en fait en bas peut-être après je ne sais pas comment ils auraient fait bien sûr mais pour faciliter la lisibilité de l'heure parce que en fait quand vous lisez l'heure en haut ça va quand vous commencez à essayer de lire l'heure en bas ça commence à être un tout petit peu plus compliqué mais sinon franchement je n'ai pas grand chose à dire sur le cadran très bel effet acier brossé même effet carbone un peu si on marque un tout petit effet on va dire carbone irissé même irissé je ne peux pas trop vous faire la mise au point dessus parce que mon téléphone n'est pas assez voilà ah là j'y arrive bien vous voyez un petit peu le relief un petit peu sur le centre du cadran et toujours la petite masse oscillante vraiment très bien faite très jolie très minimaliste on va dire quand même sur la enfin là c'est pas minimaliste non c'est juste pour sur la masse oscillante je trouve que c'est assez minimaliste je trouve ça assez cool donc voilà c'est une très belle montre franchement la montre est très belle le boîtier est à 11,2 mm d'épaisseur donc voilà le bracelet le voilà sachant que voilà comme j'ai dit il existait un modèle bracelet acier il y a beaucoup de couleurs il y a notamment un modèle avec un bracelet noir avec des surpiqûres rouges très très joli avec les aiguilles pareilles avec les bouts rouges enfin le bout des aiguilles qui est en rouge un peu très sport par contre le modèle rouge noir il est très sport j'adore franchement très très joli modèle très très joli modèle après le blanc est très joli aussi très sobre j'aime bien ce côté un peu sobre un peu discret on va dire même si le blanc c'est pas si discret que ça on va pas se le cacher enfin là le blanc est très joli aussi après à voir si ça marque après on va dire si ça jaunit mais je ne pense pas quand même parce que le bracelet a l'air de bonne qualité quand même franchement il n'y a pas à dire donc voilà vous avez le piston rapide pour le bracelet boucle déployante qui est ici voilà alors boucle déployante c'est pas ce que j'aime le plus sur une montre parce que je trouve ça un peu compliqué à mettre après peut-être parce que j'ai deux mains gauches aussi c'est peut-être pour ça on va pas on va pas se pleurer donc voilà la boucle déployante qui est là on va fermer voilà non franchement montre très quand je l'ai en main comme ça elle m'aspire confiance donc voilà alors pour terminer cette vidéo je vais résumer un petit peu les points négatifs et positifs que j'ai trouvé sur cette montre après l'avoir testé porté quelques jours alors point positif déjà la montre est jolie le boîtier transparent à l'arrière enfin le fond de boite à l'arrière qui est transparent donc il a sa parole le mouvement ce qui est assez cool on va dire ce qui est vraiment très cool et très joli c'est hypnotisant limite l'attention des détails c'est à dire que code 41 ici le 41 ici le 41 là ensuite nous avons code 41 encore ici voilà alors je suis désolé parce que j'ai les voisins du dessus qui font des travaux donc c'était pas le meilleur moment pour tourner une vidéo mais bon c'est pas grave on fait avec les allées du direct comme on dit le fond de boite l'étanchéité jusqu'à 100 mètres le mouvement automatique quand même qui reste fiable il faut dire ce qui est qui reste très fiable le même vu que c'est un cédita quand même c'est pas n'importe quoi voilà le bracelet de bonne faction j'ai trouvé la petite couronne qui est très agréable la couronne est très agréable à tourner franchement j'ai des petits doigts et je trouve que la prise en main est assez cool en plus il y a même du relief je sais pas si on voit il y a un léger relief sur la couronne très très joli on va dire une couronne texturée on peut appeler ça comme ça si je devais passer au point négatif le bracelet où je trouve qu'il manque peut-être un cran pour les plus petits poignets enfin même si j'ai un poignet on va dire petit je trouve que en fait que ça manque en fait d'un trou pour bien serrer la montre pour ceux qui aiment porter les montres assez serrées quand même point autre négatif la lisibilité du cadran que j'ai pas trop apprécié enfin pardon la lisibilité de l'heure que j'ai pas apprécié en bas parce que je trouve que ça manque enfin il manque les index en bas pour les minutes après voilà j'ai compris j'ai bien compris que c'était pour pour le côté esthétique mais c'est dommage je trouve que la lisibilité de l'heure n'est pas assez correcte en bas même si ça reste faisable mais je trouve pas ça assez précis je vous la montre quand même plus en détail plus longuement comme ça vous pouvez mieux la regarder tac voilà on retourne sur la couronne qui est là deux mouvements qui est derrière tac voilà je vais vous la montrer au poignet quand même je vais pas l'accrocher parce que voilà j'ai deux mains gauche pour les boucles déployantes mais au poignet ça donne comme ça qui n'est pas très grosse non plus qui est vraiment vraiment on va dire bien proportionné en tout cas pour mon poignet comme je rappelle il existe aussi un modèle 41,5 mm et celui-là c'est le 38 que j'ai qui sera adapté à des poignets beaucoup plus fins nous arrivons au terme de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivi et de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à liker la vidéo partager commenter et à vous abonner à la chaîne montre ton calibre en attendant je vous retrouve sur Discord parce que nous avons un Discord communautaire lecalibre.com qui vous permet aussi d'avoir des conseils d'achat de parler en logerie de tout et de rien on est vraiment une très belle communauté alors n'hésitez pas vous êtes tous le bienvenu le lien sera dans la description donc d'ici là portez-vous bien et à la prochaine ciao